Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos de nouvelles informations qu'on a eues à la Comic Con. Alors avant de vous présenter cette vidéo, je tiens à faire une grosse 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 dédicace à Mabzuel, qui a fait un live hier justement pour présenter toutes les informations de la Comic Con, et il s'avère que en fait, quelqu'un dans la salle a carrément enregistré toute la conférence, presque toute la conférence, or qu'il faut savoir que c'est complètement interdit de le faire, et bien sûr, personne ne l'a remarqué apparemment, dans la sécurité, personne ne l'a remarqué, il a su tout filmer, et Mabzuel en a profité pour regarder en même temps et traduire tout ce qui s'était dit en anglais, parce qu'il parle très bien anglais, et moi je ne sais pas parler anglais, donc un grand, un grand, un énorme, un magnifique merci à Mabzuel, je mettrai sa chaîne en description, je vous demanderai juste de vous abonner à sa chaîne, parce qu'en fait, c'est un youtubeur zombie, et grâce à lui, j'ai eu pas mal d'informations, ça devient une de mes premières références en zombie, avec Kenshin bien sûr, qui est la référence, du zombie depuis un bail, donc voilà, Kenshin sera en description aussi, toutes les chaînes que je vais parler des youtubeurs dans cette vidéo seront en description, n'hésitez pas à aller les voir, ce sont de très très bons youtubeurs, et vous ne serez pas déçus de vous abonner, alors merci de votre soutien, merci à tous ceux qui le font. Alors, première chose à savoir, c'est que le jeu vous proposera des paramètres de difficulté par rapport à votre niveau, donc c'est-à-dire, si vous êtes un expert, ben, ils vont vous proposer d'augmenter la difficulté du jeu, bien sûr, il y a une difficulté maximum, et il y a une difficulté minimum. Alors, si maintenant, ils voient que vous êtes un nouveau joueur, ils vont tout simplement vous proposer de diminuer la difficulté, jusqu'au minimum, bien sûr. Alors, pour faciliter ce petit programme, donc le truc qu'ils ont mis en place, et bien, en début de partie, donc la première fois que vous allez lancer le jeu zombie, ils vont vous demander si vous avez déjà joué au zombie, si vous avez joué à toutes les licences, si vous avez déjà fait des secrets, si vous n'avez jamais fait de secret, si vous jouez en solo, à plusieurs, enfin voilà, je suppose que c'est des questions comme ça qu'ils vont vous poser, à peu près, et ils vont vous poser justement ces questions pour pouvoir vous proposer un mode de jeu directement d'entrée, plus ou moins équivalent à ce que vous avez répondu. Après, bien sûr, moi, je sais ce que je veux, je sais qui je suis, je sais ce que j'ai fait, et je sais que je vais mettre en difficulté maximum. Alors, peut-être que je ne le ferai pas dès le début, parce que, voilà, je préfère découvrir la map, on va dire, normalement, donc je ne sais pas trop comment ça va se passer encore, avec les changements de difficulté et tout ça, mais j'aimerais bien plutôt un mob zombie classique, donc au début, je vais commencer genre classique, quoi. Et puis après, j'augmenterai le niveau par rapport au reste, bien sûr, mais tout d'abord, la première chose qui m'a intéressé, ce sera les secrets. Alors, ensuite, on va pouvoir choisir les atouts que l'on veut en début de partie. Alors, je pense que c'est un peu à la cave d'outils WW2, parce que, genre, on va avoir des atouts supplémentaires, une dizaine d'atouts peut-être, ou peut-être plus, mais un peu à la cave d'outils WW2, où on a, genre, des spécialistes, où on peut, par exemple, avoir plus de munitions, etc. Je pense qu'on va avoir des équipements comme ça, des petits atouts qu'on va pouvoir s'équiper, parce que je ne pense pas que c'est des atouts comme Quick Revive, Rechargement Rapide, etc. Enfin, si, il y aura peut-être sur Rechargement Rapide dans des équipements ou quoi, mais je ne pense pas que ce sera les atouts de base, parce qu'en fait, dans Call of Duty Black Ops 4, dans la nouvelle histoire, il y a un système d'atouts qu'on pense, qui n'est pas encore validé, rien n'est officiel, mais, voilà, on pense que les statuts vont nous proposer des atouts, genre Quick Revive, atouts à double coup, Rechargement Rapide, Courir Vite, etc. De toute façon, je ferai une analyse demain du trailer qu'on a eu il n'y a pas si longtemps, donc à propos de l'histoire du chaos, donc de la map Voyage of Despair E9, donc je ferai une analyse de ces deux trailers, et je vais vous montrer, justement, le système d'atouts, donc de nouvelles statuts qui vous offriront des atouts. Je vous ferai cette vidéo demain. Alors, je pense qu'on va pouvoir aussi choisir nos classes, genre nos armes de départ, on va peut-être pouvoir choisir comme sur Call of Duty WW2, où on peut choisir carrément un sniper en arme principale, ou un petit gun, ou alors un fusil à pompe, ou une petite mitraillette. Je pense qu'on va pouvoir aussi choisir nos classes comme ça, donc je pense que ce serait vraiment pas mal. En tous les cas, ce qui est officiel, c'est qu'on va pouvoir choisir nos atouts en début de partie, parce que Jason Bundle l'a dit, ok ? Ensuite, une autre chose officielle, c'est qu'il y aura une sorte de faction. Il y aura plusieurs factions différentes, et plus on évoluera en niveau de faction, donc plus on prendra des niveaux de faction, plus on développera des éléments de l'histoire. Alors sûrement on aura des éléments débloquables, genre des enregistrements qui racontent l'histoire, ou alors des dialogues, pendant qu'on est en train de jouer, il y aura des dialogues qui sortiront, que votre personnage dira, en fonction de la faction dont vous êtes, et en fonction du niveau où vous êtes. Donc ça, ce sera tout simplement un plus pour nous raconter l'histoire de cette nouvelle histoire, de l'histoire du chaos, voilà. Donc l'histoire du chaos, je t'ai précisé que c'est la nouvelle histoire, des nouvelles maps de Black Ops, avec les nouveaux personnages. Alors il faut savoir aussi qu'il y a deux histoires, donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui viennent d'arriver, qui viennent à peine d'arriver, et bien il y a deux histoires. Il y a l'histoire avec les anciens personnages de Black Ops, qu'il y aura sur la map Mob of the Dead et Five, donc Five remasterisé, non, un remake, ouais, ce sera un remake, de Five, donc qui s'appelle Classified, et dans cette map, il y aura encore ces joueurs-là, donc ce ne sera pas les joueurs qu'on a à la fin de Black Ops, mais ce sera les joueurs du début de Black Ops, donc les personnages Ultimis. Après, si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, mais voilà, je ne connais pas totalement l'histoire entière, dans ses moindres détails, mais voilà, en tous les cas, ce qu'il faut savoir, et ce qui est sûr, c'est qu'entre l'ancienne histoire et la nouvelle histoire, il n'y aura aucun lien et aucune connexion, rien du tout. Par contre, dans la nouvelle histoire, chaque map a une continuité de l'histoire, donc dans la map Voyage of Despair, il y a une histoire, donc ça, je crois que ce sera la première map, ensuite, on arrivera sur Nine, donc on sera téléporté vers le passé, dans une époque un peu Gladiator, comme ça, et en fait, il y aura quand même une continuité de cette histoire, il ne faut pas croire qu'on va arriver dans une toute nouvelle histoire, et qu'à chaque DLC, il y aura une toute nouvelle histoire, non, la nouvelle histoire aura une continuité d'histoire, tout se liera ensemble, et voilà, au final, à la fin du jeu, on aura une belle histoire, et peut-être qu'il y aura sûrement une suite, même sûr et certain, il y aura sûrement un Black Ops 5, ou je ne sais pas quoi, mais il y aura une suite à cette histoire, ils ne vont pas créer une toute nouvelle histoire, juste pour un Black Ops, ce n'est pas possible. Enfin bref, donc ça, c'est sûr, les deux histoires n'auront aucun lien entre elles, et la nouvelle histoire aura une continuité. Alors, apparemment, la map Five, la map classifiée de Five, donc la map remasterisée de Five, va répondre à beaucoup de questions par rapport aux zombies, et on incarnera les personnages d'Ultimis. Donc, si je me trompe, corrigez-moi, mais je pense que c'est bien ça. Si ce n'est pas Ultimis, de toute façon, c'est quand même la première version des personnages de B1, donc Richthofen, Nikolai, Takeo, Demze, dans leur première version de Black Ops 1, tout simplement. Alors, les personnages d'Ultimis, que, voilà, je pense que c'est Ultimis, mais je ne suis plus sûr, sont plus des stéréotypes, des personnages de Primis. Donc, les Primis, c'est Takeo, Nikolai, Demze et Richthofen, de la fin de Black Ops, ok ? Donc, ça, c'est les Primis. Et apparemment, en fait, les Ultimis, donc les premiers personnages de B1, étaient plus des stéréotypes, genre, des personnages qui nous parlaient à nous, genre, qui nous lâchaient des feintes, etc., qui nous parlaient directement à nous. Que de Primis ? Ben, ils parlaient vraiment, ils étaient dans leur histoire, ils parlaient de leur histoire, et voilà, ils ne nous parlaient pas vraiment à nous. Ils parlaient entre eux. Alors, ils disent que les personnes Ultimis, ça fait extrêmement longtemps qu'ils ne les ont pas utilisées. Et c'est le moyen de les utiliser, c'est pour ça qu'ils ont sorti Classified, pour rendre l'histoire un peu plus fun. Parce que, voilà, c'est des autres personnages, ils vont complètement, directement vous parler à vous. Donc, voilà, ce sera déjà un petit peu plus fun. Ce ne sera pas une histoire complète, sur Ultimis, ce sera une nouvelle histoire un peu plus fun. Mais je parle de Classified, je ne parle pas de Mob of the Dead, parce que Mob of the Dead, ce sera une histoire qui continuera, donc ça, c'est avec les personnages de Primis, et ça continuera, tout simplement, l'histoire de Black Ops 3, une partie de l'histoire de Black Ops, que, enfin, bref, ça, je vous ferai une petite vidéo explicative là-dessus, mais je vous renverrai sûrement vers Kenshin, parce que lui, il connaît vraiment l'histoire du bout des doigts, et il a carrément fait plusieurs volets, pour expliquer justement l'histoire des personnages Primis. Donc, ils ont vraiment, lui, Kenshin, et leur équipe, ils ont vraiment travaillé sur une vidéo, où ils expliquent toute l'histoire de Primis. Enfin, bref. Donc, moi, je vais juste parler de Classified, là, pour l'instant. Alors, dans le Pentagone de B1, donc, dans la map 5 de B1, la map a été créée pour tester, justement, des nouvelles choses, mais, était complètement indépendant, de l'histoire du zombie. Donc, c'était vraiment une map indépendant aux zombies. C'était juste une map qu'ils avaient créée, pour tester de nouvelles choses. C'est tout. Avec des nouveaux personnages aussi. Donc, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de continuité, entre les deux histoires. Mais, ils n'ont jamais expliqué l'histoire de la map. Donc, pourquoi il y a eu des zombies sur le Pentagone, etc. etc. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est que dans Classified, donc, la map remasterisée, non, remake, la map remake de 5 de B1, qui va sortir sur Black Ops 4, ils vont, tout simplement, se servir de cette histoire, pour justement, nous raconter d'histoire de la map. Alors, c'est pour ça que, on n'a pas les personnages qu'on avait dans 5, on a des nouveaux personnages, donc, les personnages Ultimis, et c'est pour ça qu'il va y avoir une toute nouvelle histoire, et ce ne sera sûrement pas le même easter egg, donc, le même secret, que dans la map 5. Mais, ils vont quand même nous raconter, il y aura sûrement un lien, et tout ça, et ils vont nous raconter pourquoi il y a des zombies là, etc. Alors, ça, c'était pour la map 5. Alors là, j'ai déjà fait le tour de tout ce que la Comic Cons a dit, à part deux informations assez pertinentes, donc, une information assez banale, mais une information très 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 pertinente. Alors, l'information banale, c'est tout simplement pour les grands fans de Jason Blundahl, un peu comme moi, j'aime bien savoir un peu ce qu'il pense, et ce qu'il aime, etc. En fait, Jason Blundahl, on lui a déjà posé, enfin, plusieurs YouTubers lui ont posé la question, quelle map préférez-vous ? Et Jason Blundahl n'a jamais répondu, et là, à la Comic Con, il a répondu, il a répondu, qu'il préférait, Mob of the Dead, donc, c'était sa map préférée, Mob of the Dead, donc, peut-être pour ça que Blood of the Dead fait sa réapparition, ou peut-être aucun rapport, mais en tous les cas, la map préférée de Jason Blundahl, c'est Mob of the Dead, voilà, je voulais vous le dire, comme ça, vous êtes au courant pour les plus grands fans qui voulaient le savoir. Alors, il faut savoir aussi, mais ça, c'est 100% officiel, ça a été officialisé par Jason Blundahl, c'est une information très, très, très importante, je l'ai vu sur The Gaming Revolution, donc, c'est un YouTuber anglophone, je mettrai son lien en description, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, si vous voulez voir ce qu'il dit, donc, il parle en anglais, mais, voilà, moi, ce que j'en ai compris, c'est que Jason Blundahl, pendant la conférence de Comic Con, on lui a posé une question, on lui a demandé, si Zombie Chronicles 2, allait faire sa réapparition, parce que, déjà, il y avait des atouts, genre, Bombstopper, qu'il n'y avait pas, donc, ça, c'était un peu bizarre, il se demandait, s'il allait faire sa réapparition, dans Black Ops 3, s'il y avait les autres maps, donc, les autres maps qui n'ont pas été remasterisées à HD, est-ce qu'ils vont faire leur réapparition, dans Black Ops 3, et tout ça, et Jason Blundahl a dit, que oui, un Zombie Chronicles 2, est bien, est belle, est belle, et bien, en cours de création, donc, ça veut dire que ça va sortir, après, est-ce que ça va sortir sur Black Ops 3, ou sur Black Ops 4, là, je n'en sais pas plus, mais je pense, que ce serait plus logique, qu'ils sortent sur Black Ops 3, pourquoi, pour que leur jeu soit, vraiment, le jeu le plus complet, et puis, on va dire aussi, que Black Ops 3, c'est la fin, de, de l'histoire de Black Ops, quoi, de la première histoire de Black Ops, qu'ils ont créé, ça fait 10 ans, qu'ils ont créé cette histoire, ils ont mis fin, avec Black Ops 3, et voilà, donc, je pense, qu'ils vont vraiment faire, un Zombie Chronicles 2, sur Black Ops 3, après, c'est possible, qu'il soit sur Black Ops 4, mais, il n'a pas dit, sur quel jeu ce serait, mais, il a confirmé, qu'il y en aurait un, donc après, vous pouvez toujours aller, vérifier les sources, je les mettrai en description, c'est sur Gaming Revolution, alors, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, à propos de cette, de ces informations news, de la Comic Cons, alors, je tiens juste à faire encore, une grosse dédicace à Mabzuel, et s'il vous plaît, allez vous abonner à sa chaîne, c'est un YouTuber, streamer, très, 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 très chouette, franchement, il déchire ce type, moi, je le kiffe de ouf, et voilà, pour le soutenir, aidez-le à monter en abonné, aidez-le à partager, à liker, soutenez-le, faites-lui des big dons, pour qu'il achète les statues, les figurines à 250$, non, mais je rigole, mais franchement, soutenez-le à fond, parce qu'il fait vraiment du très, très bon taf, et ça, ça fait super plaisir de voir un YouTuber français, ben, s'impliquer autant dans le zombie, parce que, comme vous le savez, on n'est pas beaucoup, on est une poignée de YouTubers français, à s'impliquer dans le zombie, en réalité, on n'est pas tant que ça, donc franchement, soutenez-nous les potos, et partagez un maximum, c'est tout ce que j'avais à dire, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, pour m'aider aussi, à évoluer sur YouTube, et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, moi je vous dis à très bientôt, pour plus de vidéos les potos, c'était Soit Coolo Mike, et ciao, peace !